La solution, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est, si tu permets, moi je peux donner près de deux ou trois grandes idées. Je pense que la situation est tellement sérieuse. Ah oui, oui. Je sais que la situation est très, très bien. Je me disais que même, dès que la nation est blessée. Parce que chaque fois, nous perdons la vie, nous savons qu'il y a des gens qui ont été blessés. Parce que nous, tous les Sénégalais, nous avons mis. J'en profite vraiment pour présenter mes condoléances à toutes les familles. Parce que je connais des proches qui ont perdu des proches. Mais, vous voyez, je me disais que ça fait, c'est la question économique. La question économique est là. Si on a fait ça, nous sommes allés à la Galie, nous sommes allés à la Galie. Les gens qui sont allés, nous sommes allés à l'Espagne, à l'Italie, où nous sommes allés ? Dans les raisins, les fruits européens. Ce qui m'a dit, c'est que nous avons aménagé, je suis allé à la ville d'Agnad. Et témérité, je suis allé à l'hectare. Je ne vais pas les capter dans l'agro-industrie pour notre sécurité alimentaire. Mais il y a aussi, il y a un djeb, il y a un blé, il y a un maïs, il y a également viande et la lait. Donc, les questions agricoles et agro-industrielles, ils doivent être allés à savoir qu'ils doivent être très bien. C'est une question de la question, mais ça prend du temps. Deuxième élément, sur le plan politique, c'est là où je suis allé sur les questions de démocratie et de gouvernance. Nous pouvons créer un rêve des jeunes Sénégalais. Parce que les jeunes Sénégalais n'ont pas besoin de l'agro-industrie, ça c'est la famille. La compétence, mais aussi la compétence, ils n'ont pas besoin de l'agro-industrie. Et je pense que, si on a aménagé une école, si on a un petit diplôme, il n'a pas besoin de l'agro-industrie. Du prêt-scolaire à l'élémentaire, second moyen secondaire, jusqu'à l'université. Que ce qu'il y a, c'est-à-dire, nous nous sommes conformes aux besoins. C'est-à-dire, vous faites une télévision, sûrement, nous avons des monteurs. Par exemple, nous avons une école qui forme justement ces monteurs pour qu'ils en tant que chef d'entreprise. À partir de la classe d'enfance ? Voilà, à partir justement de 12 à 16 ans. Pour que justement, ce jeune-là, si on a besoin, l'économie qu'on a fait à l'école. Donc, l'école, nous allons être alignés sur ça. Mais même, je dirais même plus loin. Vous voyez, je veux dire, je veux dire, même si on a un presse scolaire, madame maternelle, ils peuvent avoir des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, avec la sociologie et l'histoire du pays. Et c'est là qu'on construit le rêve. Mais vous savez que les jeunes, dès l'âge de maternelle, nous allons aller à Hollywood, nous allons aller voir tous les rêves là-bas. Mais finalement, nous allons les mettre dans un format. C'est pourquoi, dans le programme, une école sénégalaise, si on a besoin, dit, faut-il, les références sénégalaises, faut-il, le rêve sénégalais, le rêve africain. Donc, sur l'école. Dernière chose, je pense, sur les questions de démocratie, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, il faut que sur le plan démocratique, et c'est là où les réformes sont importantes. Vous voyez que Maïmouna, il y a eu un emprisonnement tout à l'heure. Je pense qu'on doit faire tout pour que la jeunesse sénégalaise ne s'épanouisse dans le système démocratique sénégalais. Mme Jeune, qui veut être un conseil municipal ou un député, il voit un système qui lui permet d'exercer ses responsables. Le jeune qui veut demain manifester sa colère, qu'on lui mette le cadre pour manifester sa colère. Parce que finalement, et je dois vous dire, il faut que je l'ai dit, il faut que j'ai été un japonais, je dois exprimer le droit, il n'y a que le droit. finalement la violence et la retournée contre lui est malheureusement sécuritaire. Donc sur le plan économique sur le plan politique et sur le plan de l'éducation même sur le plan de la famille parce que aussi je pense qu'il faut renforcer également les familles pour que cette culture là que ces valeurs justement du Sénégal donc vraiment c'est un drame qui fait tellement mal et c'est pourquoi les ressources naturelles du pays les ressources minières ils vont regarder leurs déplacements ils ne sont pas déplacés, ils ne sont pas déplacés tu prends l'or et ils ne sont pas dans les livres et ils ne sont pas dans les livres si les jeunes Sénégalités ils ne sont pas dans les émigrations il n'y aura pas de visa c'est pareil pour les minerais, l'atapule de chute c'est pareil également pour le gaz et le pétrole c'est pourquoi le plus qu'on a fait, et c'est ma conviction c'est qu'on a transformé nos riches au pays pour fixer cette jeunesse dans le pays et quand ces jeunes verront justement que les richesses qu'ils ont dans leur pays que les emplois qu'ils vont chercher en Europe ils l'ont ici mais naturellement nous allons arrêter l'immigration parce que l'immigration continue à exister autant que le monde sera mais je pense qu'on arrêtera justement cette hémorragie de nos jeunes talents et oui et bon on exéchit à l'arbre